Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bond. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. L'histoire de ces jeunes femmes risque de vraiment vous étonner. Ah mes frères et sœurs, écoutons bien. Mon témoignage aujourd'hui porte sur moi-même. Je ne vais pas commencer vraiment au tout début parce que vraiment, comme je le disais dans les commentaires, si je commence au début c'est très long. Ça peut prendre plus de trois heures de temps. Mon témoignage est beaucoup plus sur la sorcellerie familiale et beaucoup de choses que j'ai vécues, que j'ai découvertes. Je suis une Camerounaise qui vit actuellement au Gabon. Je vis actuellement au Gabon, mais quand j'étais au Cameroun, je vais préciser que c'est ici au Gabon que je viens de découvrir beaucoup de choses qui se passaient dans ma famille. Quand j'étais au Cameroun que j'ignorais, les oncles, les tantes avec lesquelles je jouais tous les jours, qui me faisaient de mauvaises choses, des cousins. Alors tout commence quand je suis à Foumbane, parce que je suis, je vais dire, je suis bamoun, semi-bamoun, de l'ouest et puis du sang. Alors, étant toute petite, mes parents se séparent. Bon, ils ne se séparent pas, il y a des petits problèmes. Papa nous ramène à l'ouest Cameroun chez lui. Il m'amène vivre chez ma tante, l'une de ses cousines, il faut préciser. Alors, je fais la rencontre d'un monsieur là-bas. Vous savez, mon papa, lui, il est musulman, parce que moi, je suis chrétienne. Chez les musulmans, généralement, la femme ne va pas avec l'homme comme ça là-bas. Quand tu commences à aller avec un homme, il faut automatiquement apprêter un mariage. Alors, je fais la rencontre d'un monsieur, un jumeau, vraiment vilain, hein, laid, moi je vais le dire, vraiment laid. Mais qui, oui, il était laid pour dire vrai que le Seigneur me pardonne, mais il me soutenait financièrement. Alors, je me mets à florter avec le monsieur. Ma tante, sachant que je suis nouvelle, je suis Bamoun, mais je ne connais pas mes traditions, elle me fait savoir que non, il faut que j'amène le monsieur à la maison. Mais je savais quelque part que, dans nos traditions, quand on amène déjà un homme chez nous, ce n'est pas comme au centre. Quand une femme, une fille Bamoun, amène un homme chez eux, ça veut dire que c'est pour le mariage. Alors, j'essaie de retarder les choses, mais la tante, elle insiste parce que les cadeaux augmentaient tous les jours. Le monsieur, il m'avertit, il me dit, si je viens chez vous, sache que c'est pour le mariage. Étant petite, je me dis, ah, c'est juste pour le bluffer. Je vais le bluffer, et puis, comme on fait tous les jours, et puis il va s'enlacer, il va se fatiguer, puis il va partir. Alors, je rends compte que le monsieur vient à la maison. Je ne sais pas ce qu'il discutait en Bamoun, mais c'est ma cousine qui me rapporte après que, voilà, ils se sont déjà entendus pour le mariage et tout. À la minute, je ne me suis pas alarmée. Je me suis dit, ah, c'est juste un petit mensonge, et puis ça va passer. Alors, le temps passe. Il y a l'un des neveux du roi qui arrive de l'Europe, qui veut une fille qui a ses points, qui a ses veillées pour la ramener avec lui en Europe pour quand il reçoit des gens. Alors, une amie, une camarade à moi, me remarque dans la classe, elle voit que je suis éveillée, je me bats en français et tout, parce que ce n'est pas facile pour certains, Bamoun. Alors, elle fait part de ça à son oncle qui venait d'arriver. Le problème commence là. Le véritable problème commence là. La fille vient chez moi avec son oncle dans les grosses voitures. Elle me fait appel, voilà, c'est le neveu du roi. Toutes les femmes veulent la famille royale à Foumane. C'est un peu une famille d'exception. Alors, moi, toute naïve, je me dis, ma tante et mes cousines, c'est ma famille. Alors, je me dis, je vais parler à ma tante, genre, voilà, le neveu du roi me veut un mariage. Comme l'autre, ce n'est pas encore allé loin, mon papa, il n'est pas encore averti. On n'a pas encore mangé sa dote. On peut, même s'ils demandent à ce qu'on rembourse, on va rembourser. Du coup, j'en parle à ma tante. Tout le monde fait le semblant, tout le monde fait le semblant d'être content et tout. Et pourtant, en arrière, ils étaient fâchés. Ils s'en vont rencontrer le monsieur qui avait déjà commencé la dote avec moi. Pas la dote qui avait commencé déjà à donner des présents, des cadeaux, à manger à la famille parce qu'on souffrait un peu. Ils vont lui dire, voilà, la fille que tu veux, elle est en train d'être échappée. Et quelque part, ils avaient déjà consulté des marabouts. Ils avaient déjà vu ce que moi, je ne connaissais pas l'étoile, ce que j'avais et tout. Je ne connaissais pas tous ces petits recours-là. Alors, pendant que je dors dans la nuit, avec le concours de ma tante et de ma cousine, parce que je ne dormais qu'avec les deux, ils ont coupé mes cheveux sur la tête pour aller chez le marabout, pour faire ce qu'on appelle, les Béninois connaissent beaucoup ça, les mariages rituels, spirituels. Moi, je ne connais pas tout ça. Je suis là, je vis avec eux. Il y a mes vêtements qui ont disparu. Ma tante me souffle là-bas un jour. Il y avait une cousine qui vivait chez une nièce aussi, qui partage le même nom que moi, qui vivait aussi là-bas. Elle m'avait soufflé un jour dans les commentaires qu'elle vivait ici. Elle a voulu me faire chier, mais moi, je lui ai manqué qu'on ne me fasse pas ça. À la minute aussi, je n'informe pas mes parents parce que je me dis, bon, c'est... Je ne sais pas à quel niveau ils sont allés. Mais au fil des temps, le mariage avec le nouveau du roi, il se gaspille. Et le monsieur même qui voulait m'épouser, ça ne marche plus. Et puis moi, avec le temps, j'ai mon bac, je vais à Yangté et ma tante me fait voyager pour le Gabon. Quand j'arrive ici, j'ai du potentiel, j'ai tout ce qui va avec. Il y a des gens qui se présentent, mais à chaque fois que ça veut aboutir, il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est ça qui me fait... J'ai donc une amie ici qui me dit, mais ton histoire, tu n'as pas d'enfant, tu n'arrives pas à enfanter. Une femme comme toi, quand on te voit, on se dit, tu es la femme d'un grand type, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il faut que tu ailles voir ce qui ne va pas. Oui, oui, celui-là, celui-là, celui-là. Désolé, je suis encore de... D'accord. Il y a un petit problème. D'accord. Sinon, on va raconter l'histoire. D'accord. Alors, quand j'arrive au Gabon, pour la première fois, l'ami m'amène ici. Ils les appellent les Ngangans, des tradis praticiens qui te soignent, qui vont peut-être couper certains liens qui ont été faits spirituellement dans le monde spirituel et tout. Alors, j'arrive chez la dame. C'est elle qui m'informe que voilà, des choses que moi, j'avais oubliées parce qu'étant petite, je ne pouvais pas imaginer que c'était un peu ça la cause de mes problèmes. Alors, quand j'arrive là-bas, je rends compte que la dame, elle me propose un crêtement traditionnel. On commence le crêtement pendant que je suis dans le crêtement parce que le crêtement te permet de voir des choses surnaturelles que l'œil, une personne simple n'arrive pas à voir. D'abord, ce qu'ils avaient fait sur moi, c'était quoi? En aménant mes cheveux chez le marabout, c'était pour me bloquer le côté visuel parce que le Seigneur m'a fait un don, c'est de voir des choses dans les songes. Alors, ils ont bloqué ce côté-là et ils m'ont attribué un mari spirituel qui me suivait partout. Ce qui faisait qu'à chaque fois qu'un homme me voyait ou une personne s'intéressait, le mari spirituel, il prenait la place et puis il bloquait les choses. Alors, quand je suis dans le crêtement, je commence à voir toutes les personnes qui avaient contribué à tout ça, mais j'étais choquée de ouf et le monsieur lui-même qui vient en spiritualité, il vient me dire ce que tu as que de faire là, c'est petit parce que toi, tu ne vas pas te séparer de moi. Il faut que je précise en ce moment-là que parce que là, je suis devenue chrétienne, je n'étais pas chrétienne, je n'étais pas vraiment chrétienne, je n'étais pas vraiment musulmane. Donc, j'étais là au milieu parce que j'ai grandi au milieu des parents qui étaient un peu comme ça aussi. Du coup, j'avais du mal à vraiment me positionner dans quelle religion je vais appartenir. Alors, la dame a fini de faire ce qu'il y avait à faire, elle finit de me soigner. Elle a même, elle m'a bien soignée, au début, elle m'a soignée, elle a fait ce qu'on appelle Jésus, cacher, te cacher dans des... C'est une forme de médicament, on te cache pour que les sorciers ne te voient plus. Alors, les choses se gardent quand je vivais en famille, je déménage. Parce qu'il faut savoir une chose, quand tu es poursuivi spirituellement, le spirituel, c'est un monde mystique, c'est comme le monde qu'on vit là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un ennemi sur la terre qui te pourchasse, c'est comme un carrefour. Il se rend compte que tout ça veut dire que le Camerounais peut quitter spirituellement, venir rencontrer quelqu'un au Gabon, peut-être que tu vis quelque part, il dit, bon, moi j'ai mon ennemi qui vit où tu vis. Alors, si tu me livres cet ennemi-là, si tu me livres cette personne-là, moi je vais te donner tellement de temps. Alors, je déménage dans un quartier, nouvellement, parce que je fais mes petites activités, le Seigneur me bénissait. J'ai pu déménager, quitter de chez ma tante avec qui je vis ici au Gabon. Quand je déménage, j'arrive dans la cité, je suis avec une jeune femme, elle paraît d'abord très limite, vraiment nerveuse, méchante, méchante de chez méchante. Mais moi, je me dis, moi j'ai toujours ce côté social, je me dis, si on m'a écravé ces problèmes, elle a peut-être des soucis, voilà pourquoi elle ne veut pas cohabiter avec des gens. À chaque fois que je descendais, je lui disais bonjour, je lui disais bonjour. Alors, moi je fais mes activités à la maison, je suis à la maison, ça veut dire, je fais une vente en ligne. Et vraiment, je vends pour une personne qui va à la maison, je vends. Elle aussi étant une jeune femme, étant à la maison, elle n'a pas d'activité, elle ne vit que des rendez-vous. Alors, elle commence à venir chez moi parce que je lui ai donné accès de venir chez moi. À chaque fois qu'elle venait, elle voyait mes activités, mes petites tontines que je faisais et elle, ça commençait à l'énerver. Tout ça, je ne savais pas, ça commençait à l'énerver. Je ne savais pas que la fille est sorcière. Ça commence à l'énerver. Alors, je commence à vivre un phénomène chez moi, je suis chez moi, j'entends des voix, des gens qui m'appellent au travers des... Vous voyez le bidet, les trous là, les trous des bidets là, j'entendais des voix qui remontaient, qui m'appelaient par mon nom. Mais je suis devenue folle dans la maison et à chaque fois que j'avais ça, je descendais chez la fille parce que je suis dans l'étage, elle était au premier niveau. Je descends au premier niveau, je vais dire à la fille, voilà ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ça ne s'est pas arrêté là, j'ai commencé à avoir les couches de nuit. À chaque fois que j'avais des couches de nuit, je saignais, mon lit était inondé de sang. Mais je me demande, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Je viens de me soigner, mais je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui m'arrive. À chaque fois, j'allais voir la fille. En fait, ce qui se passe, c'est que la fille avait le même problème. Elle avait des saignements qui ne s'arrêtaient pas et du coup, ce qu'elle faisait, c'est quoi? À chaque fois qu'elle arrivait dans ma couche la nuit, j'entendais comme les grins de sable. Les gens qui peuvent encore connaître comment les trucs de sorcellerie là se passent. Quand ces gens-là arrivent chez toi, tu entends comme les grins de sable sur ta toiture. À chaque fois qu'elle atterrissait les grins de sable, elle descendait dans ma couche. Même si j'ai fait quelle prière, elle va réussir à me faire les couches de nuit. Alors, je tombe sur un live TikTok. Excusez-moi, je vais un peu parler de ça. Où on parle, on fait de la prophétie. Je tombe sur des gens qui sont... Alors, je rentre dans les commentaires. Je commence à dire « Aidez-moi, je souffre, j'ai besoin d'aide. » Alors, il y a une femme qui me localise dans le live. Elle me dit « Mais attends, mais ce qui t'arrive, c'est ta voisine qui te fait ça. » Je dis « Non, mais ce n'est pas possible. j'ai plusieurs voisines, vous parlez de laquelle ? » Le premier jour, elle ne me dit pas. Elle me dit « La voisine, elle venga, elle m'aime que dire. » Ne pouvant pas supporter la situation parce que j'entendais les voix partout, sur les miroirs, les gens me parlaient, je devenais comme Paul. Alors, je descends chez ma baérèse, comme elle est camerounaise aussi. Je lui fais savoir ce que je vivais. Elle me dit « Ok, tu ne peux pas dormir chez toi parce que tu as peur. Il faut aller dormir avec telle voisine. C'est laquelle des voisines qu'on me propose d'aller dormir ? Celles qui me dérangent. » Mais en ce moment-là, j'avais déjà commencé des bains spirituels très forts avec un prêtre orthodoxe, vraiment. Des bains spirituels. Du coup, je ne sais pas s'il y a des chrétiens là, ils vont savoir de quoi je parle. Il y a ce qu'on appelle quand tu pries beaucoup ou quand tu fais certains bains spirituels, la présence du Saint-Esprit qui t'enveloppe tout le corps. Alors, c'était comme le feu, ça m'enveloppait. Je m'avais dormi chez la voisine. Quand je dors la nuit, je me réveille à chaque fois étant croubée dans mon esprit parce que j'entends des voix, je vois des choses partout. Je n'arrivais pas à dormir profondément. À chaque fois que je me retourne, la voisine est debout. Elle me regarde. Je dis « Ah ! Mais pourquoi cette fille elle me regarde ? » Je lui demande « Pourquoi tu ne dors pas ? » Elle me dit « Non, elle a des maux de vaincre. Elle n'arrive pas à dormir vraiment. » Et tout. Alors, le sixième sens, Dieu a mis en nous un sixième, un sixième sens qui nous avertit toujours quand on est en danger. Je ferme les yeux, j'essaie de dormir parce que moi, j'avais dormi derrière du côté du mur. J'essaie de tourner ma tête de l'autre côté du mur. Quante minutes, une heure après, je me retourne, la fille, elle est debout. Elle me regarde. Je dis « Seigneur ! » Je me demande tout ça dans mon cœur. Je dis « Mais pourquoi cette fille ne dort pas ? » Je me dis « Ah ! Peut-être qu'elle a peur de dormir parce que comme je viens de chez moi et elle est au courant de ce qui m'arrive, peut-être qu'elle n'arrive pas à couver le sommeil. » Alors, à 2h, 1h du matin, toujours l'heure à laquelle ces gens-là sortent pour faire leurs choses, je sens une présence de somme, une main noire dans mon dos qui veut me pénégrer le corps. Donc, quand on dit que quelqu'un te prend possession, elle veut ancrer en moi et moi, dans mon cœur, je commence à dire « Saint-Esprit, je t'en prie, ne permets pas, ne permets pas, ne permets pas. » Moi, dans ma tête, je ne soupçonne pas encore que c'est elle parce qu'on m'a dit « C'est l'une des voisines, je ne sais pas encore que c'est elle. » Dans ma tête, je me dis « Seigneur, ne permets pas parce que je suis venue me cacher chez quelqu'un. Il ne faut pas que les choses qui me suivent viennent déranger la pauvre femme. » Je dors avec elle jusqu'à ce que cette impression noire-là, cet atmosphère noir-là disparaisse de mon dos. Alors, le matin, avant de descendre du lit, je me mets à rendre grâce à Dieu sur son lit. Quand je me mets à chanter, elle me stoppe dans mon chant et elle me dit « Arrête de chanter parce que toi, tu as déjà été délivré. » Je lui dis « Ah, mais comment tu le sais ? » Sachant que j'avais senti cette tombe noire dans mon dos, elle veut me faire croire que non. En fait, ce que j'ai ressenti, c'est la main de Dieu. Je lui dis « Mais comment tu le sais ? » Je ne lui ai pas encore dit. Elle me dit « Parce que j'ai vu la main de Dieu sur ton dos qui est venue enlever une force noire de ton dos. » Je lui dis « Ah ! » Je lui dis « Mais attends, tu as vu ça ? » « Mais comment tu as vu ça ? » Elle me dit « Ah, moi je t'ai dit que je suis une personne compliquée. C'est parce que vous me négligez dans la cité-là. » Je lui dis « Ah, ok. » Moi, je me lève le matin, j'avais rendez-vous avec un homme de Dieu à qui j'avais aussi expliqué visiblement qui m'avait demandé de venir dans son église. Alors quand j'arrive, je lui parle de ça. Il me dit « La personne qui te fait ça, il me dit la même chose que la dame m'a dit. Elle est dans ta cité. » Et aujourd'hui même, elle a vécu quelque chose dans la nuit. « Mais tu as vécu quelque chose dans la nuit et cette fille-là, tu vas connaître qui c'est parce qu'elle viendra te dire qu'elle a mal au bras. » Alors je rentre chez moi, je me mets dans le programme de prière que l'homme de Dieu m'avait demandé de faire. Pendant que je suis dans le programme de prière, la fille, elle apparaît chez moi et dit « Oh non, vraiment j'ai très mal au bras, je ne sais pas ce que j'ai eu au bras là. Tout mon bras me fait mal. J'ai l'impression que quelque chose m'a arraché le bras et tout. « Parle, s'il te plaît, est-ce que tu peux me mettre en contact avec l'homme de Dieu qui prie pour toi ? » Je dis « Ah, ok. » Moi, je me dis à moi « Elle peut être possédée, pas avoir un problème, mais sûrement elle cherche la délivrance. » Alors je mets la fille en contact avec l'homme de Dieu qui me suit. Quand l'homme de Dieu cause un... Parce qu'elle avait passé le coup de fil avec mon téléphone sur WhatsApp. Quand elle passe le coup de fil, l'homme de Dieu quand il m'appelle, il dit à la fille « Mais attends, mais qu'est-ce que je vois ? Mais attends, toi tu es une sorcière. » Donc il a dit des choses à la fille « Mais pour camoufler, elle a baissé le volume de son téléphone. » Bref, je saute la partie. L'homme de Dieu dit à la femme « Si tu n'arrêtes pas ce que tu fais, tu vas perdre la vie. » Parce qu'il y a des hommes que... Certaines personnes ne savent pas. Il y a des hommes que Dieu ne permet pas qu'on touche. Quand tu es appelé à servir Dieu dans la vie, parfois tu te demandes « Mais pourquoi les sorciers font tout ce qu'ils font mais ils ne tâtent et ils ne passent. » C'est parce qu'il y a une main spirituelle invisible sur toi. Alors la femme elle pensait que c'était de la blague. Le monsieur le lui a dit une fois, deux fois, trois fois. La troisième fois quand je descends puisqu'il fallait toujours descendre par son escalier pour arriver en ville. Quand je descends chez elle, elle m'appelle dans sa chambre. Elle me dit « Elle a eu une visitation d'une petite fille qui est apparue dans sa chambre. » Une petite fille tu l'as vue comme toi et moi ou alors si tu t'inventes une histoire dans la tête elle me dit « Non. » Il y a une petite fille qui est apparue dans sa chambre qui lui a dit « Tu as déjà cru fait. » Elle me demande « Mais qui est-ce que je suis allée voir pour qu'il prie pour moi ? » Je lui ai dit « Non, mais ma chérie. » Je ne sais pas parce que de face à face elle ne m'avait jamais dit que c'est elle qui me fait du mal. Et moi, ce que je voulais parce qu'on lui avait dit qu'il fallait qu'elle se confesse pour que la main que le Seigneur parce qu'il faut toujours une confession. Elle n'a pas voulu. Je lui ai dit « Mais attends, dis-moi ce que tu fais pour que je te dise qui prie pour moi et pour que cette personne puisse vraiment t'aider. » Elle me dit « En tout cas, il y a une petite fille qui est apparue dans sa chambre qui lui a demandé de tout abandonner sinon elle va... » Non, elle m'a dit « Excusez-moi, tu as déjà cru fait comme ça. Tu en as déjà cru fait. Moi, je t'attends à l'escalier. Tu vas me suivre. » Et alors que je vous parle aujourd'hui, « La femme n'est plus. » « C'est pas mémoire. » En fait, la leçon ici, c'est que comme je disais tout à l'heure, excusez-moi, je suis un peu les émotions parce que ça me rappelle un peu autre chose. Faisons confiance à Dieu parce que quand tu... Et en passant, j'ai fini par accepter le Seigneur parce que c'est quand j'accepte le Seigneur que le mari spirituel qui me suivait, en fait, ici, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est le monsieur qui me suit depuis Foumban qui est venu s'entendre avec la fille parce qu'elle a confessé avant de rendre l'âme. Elle a confessé qu'elle a été contactée spirituellement par un homme qui me persécute depuis que je suis petite pour qu'elle me fasse du mal parce que ne pouvant plus m'atteindre parce que j'ai accepté le Seigneur, ne pouvant plus m'atteindre, il fallait qu'il y ait une personne qui est à côté de moi pour pouvoir m'atteindre. Donc voilà pourquoi elle était en mission et on lui avait promis une somme d'argent de me faire du mal. Elle a commencé à me faire cela. C'est ce qu'elle m'a confessé à Noc Bayrès avant de mourir parce que le pasteur lui avait dit qu'elle doit confesser. Parce qu'elle n'arrivait pas à mourir, l'âme était partie mais elle n'arrivait pas à partir. Et c'est quand elle a confessé que son âme est partie. Donc moi je suis là pour un témoignage pour la gloire de Dieu, pour rendre grâce à Dieu et puis solliciter les gens. C'est pas parce que tu vas vivre quelque part que tu vas t'allier d'amitié avec n'importe qui. Il faut vraiment faire attention parce que quand tu es persécuté, les gens avec qui tu vas t'attacher vont être utilisés contre toi. Voilà. Merci. Et désolé d'avoir été longtemps. Vous avez vu ça? Quand tu es persécuté par les sorciers, les gens avec qui tu vas t'attacher seront utilisés contre toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu, tout de suite, tu rencontres une personne et que tu commences à aimer cette personne, automatiquement, les sorcières qui sont derrière toi, les sorcières qui cherchent de tuer, ils vont aller mettre le mauvais esprit dans cette personne afin que cette personne commence à faire des choses qui vont te choquer. Oui. Toi, mais tu as dit comment est-ce possible? La fois et soeurs, c'est ça la sorciérie. La sorciérie n'est que là pour détruire. Faites attention. Hmm. Sous-titrage Société Radio-Canada